Assalamu alaikum ya ta'ala et bienvenue à toi chers étudiants, chères étudiantes pour l'explication d'un nouveau vers de poésie Aujourd'hui nous sommes avec l'imam Shafiri qui dit Alors dans ce vers qui est relativement simple, on a trois mots de vocabulaire qui nécessitent une explication Tout d'abord le terme vous qui va se manifester également sous le terme de the et de the Ça rentre dans ce qu'on appelle en arabe al-asma al-khamsa Je vais expliquer par la suite à quoi cela fait référence Le terme de kanu'a et ensuite le terme de sawa Très bien Commençons tout d'abord avec le terme de thou En langue arabe, thou signifie sahib, littéralement celui qui possède On va dire Alors faites attention, le terme de thou a une particularité comme par exemple le célèbre personnage dans le Coran Dieu va également dire Donc faites attention à cela, il y a différentes manifestations ça veut simplement dire celui qui possède Donc la phrase Ya'koub était un érudit Littéralement, il était quelqu'un qui avait énormément de savoir Pour le deuxième mot, vous avez le terme de Ça renvoie à la signification du mot en arabe C'est la raison pour laquelle on traduit Par quelqu'un de sobre Qui se contente de peu Qui est satisfait de ce qu'il possède Et qui ne se rebelle pas contre le décret divin On va dire en langue arabe A savoir, celui qui se contente de peu vit heureux Et enfin, le dernier mot, vous avez Pour dire égal et similaire A savoir, tout ceci est pareil Littéralement, toutes ces choses sont similaires, sont pareilles Donc au niveau de la traduction Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'explication de ce vers de poésie Barakallafikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501